Cérus, bienvenue sur Limite. Cérus, Farangui, t'as un pote à moi. On va le dire clairement. On discute beaucoup sur le réseau. Moi, je parle du principe que quand on discute beaucoup, on est une sorte de pote. Tout à fait. Alors, bienvenue à vous dans ce talk. N'hésitez pas à changer la configuration et peut-être diminuer les pixels, si jamais. Si on est là pour une heure, il ne faut pas le mettre en 1080. Likez et vous abonnez, parce qu'aujourd'hui, la conversation va être forte. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Tout à fait. Merci beaucoup pour ton invitation, Vince. Je suis Cyrus Farangui, je suis consultant. J'accompagne des entreprises et des pouvoirs publics dans leur réflexion sur la transition environnementale et aussi dans l'évaluation des coûts et des bénéfices de projets de transition qu'ils envisagent ou qu'ils ont déjà menés. Ça t'arrive d'aller dans des entreprises et tu leur dis écoutez votre mobile business, il va être très compliqué. Tout à fait. Et puis, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a des limites et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Par exemple, dans le monde de la grande distribution, des hypermarchés avec lesquels je travaille en ce moment. Et je sens les clients de plus en plus réceptifs à des messages qui, il y a encore à peine 3-4 ans, pouvaient paraître un peu lunaires. Ça va, tu n'as pas trop de réactance de « Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est vrai ? » Ça va, je me sens de plus en plus dans mon élément même. Je dirais que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je note aussi sur LinkedIn où je suis actif, où j'anime un compte de plus en plus suivi, que toutes sortes de professions et de mondes professionnels différents s'intéressent au sujet de limites planétaires. Je suis sollicité pour des conférences. J'enseigne aussi ces sujets en école de commerce. Je tiens aussi à saluer ton travail depuis 2-3 ans où très très rapidement tu t'es mis sur ces sujets-là. Tu as accompli énormément, notamment pour la forêt amazonienne. Je t'en félicite et ça fait du bien de voir de nombreuses nouvelles personnes arriver sur nos sujets et apporter des idées nouvelles. Merci pour l'accueil, j'ai envie de dire, pour cette bienveillance aussi. Parce qu'un gars comme moi qui a mon passé aurait pu être snobé, méprisé, mais non, au contraire. Et merci d'ailleurs aussi aux abonnés qui sont certainement dans ces sujets depuis plus longtemps que moi et qui n'arrêtent pas de faire avancer correctement les discussions en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est justement parce que tu as une particularité. Je vois tous tes postes sur LinkedIn et tu arrives à chaque fois à amener un petit peu une vision systémique sur énormément de choses, que ce soit les énergies renouvelables, le nucléaire, où tu temporises souvent, parfois on parle d'un côté comme dans l'autre. Et toi, je te sens un peu la terre du milieu. Je peux faire un poste sur l'effondrement et le lendemain, un poste sur des nouvelles encourageantes sur les énergies renouvelables. Exactement. Alors que d'habitude, c'est deux choses, deux courants qui ne se parlent pas beaucoup et qui sont souvent en clash. C'est soit tout se pète la gueule, tout s'effondre et c'est la merde, soit, non, au contraire, on va totalement remplacer le pétrole et les énergies fossiles par du renouvelable. Et c'est bien de pouvoir essayer de nuancer un maximum les deux. Ce sont deux courants qui se sont aussi historiquement tous les deux trompés. Et donc, on se retrouve quelque part entre les deux. Donc, je me dis que vraisemblablement, ils vont continuer de se tromper. Et où tous les deux avoir raison, du coup. Ça serait particulier. Première question rituelle ici dans cette émission, Sirius. A-t-on dépassé la limite ? C'est une question qui est de plus en plus évidente, mais il faut toujours la poser. Ça pose le cadre. Je crains que ce ne soit pas forcément la partie de la conversation où je vais apporter le plus de bonnes nouvelles. Oui, il est évident que chaque année, nous dépassons encore davantage les limites planétaires. Et ce, sur beaucoup d'indicateurs. Par exemple, sur les terres agricoles, on dégrade beaucoup plus de surface de sol qu'on en régénère, en tout dans le monde. Et cela est amplement documenté par la FAO. Sur les énergies renouvelables, on les exploite beaucoup plus vite qu'elles ne sont capables de se régénérer. Je pense par exemple à l'eau, aux poissons, aux forêts primaires. Donc, tu parles des véritables énergies véritablement renouvelables. Alors là, je parle des ressources renouvelables. La eau, poissons, forêts qu'on dégrade beaucoup plus rapidement qu'elles ne peuvent se régénérer. Que les stocks sont disponibles. On déforeste beaucoup plus de forêts primaires qu'on ne replante. Et encore, les forêts qu'on replante sont plutôt des plantations d'arbres qui n'ont pas la même richesse en biodiversité que ce qu'on a à déforester. Sur l'eau, la surexploite à peu près partout sur Terre. Et même dans certains endroits, on en est à aller chercher des nappes souterraines fossiles qui ont mis 10 000 ans à se reconstituer. Et donc, une fois qu'on va chercher ces taux-là, elles ne se reconstituent plus. Sur les ressources non renouvelables, par définition, une fois qu'on les exploite, c'est terminé. Et on en est de plus en plus dépendants. Donc, il y a évidemment les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, sur lesquelles repose tout notre système socio-économique. Il y a aussi les phosphates, sans quoi l'agriculture ne peut pas nourrir 8 milliards d'habitants. Il y a le sable qui reste essentiel à la construction. Il y a les métaux qu'on pourrait recycler. Or, on en consomme beaucoup plus qu'on en recycle. Il y a quoi d'autre ? Un sujet comme la pollution. Donc, il y a de plus en plus de produits chimiques, pas toujours forcément répertoriés, qu'on disperse dans la nature et qui polluent les milieux naturels. On dérègle les cycles de l'azote et du phosphore, notamment du fait de l'agriculture, mais pas que. Et donc, cela provoque des pollutions des eaux, notamment les eaux côtières où on observe de plus en plus de zones mortes, privées d'oxygène à cause des excès d'effluents d'azote et de phosphore qu'on déverse sur les côtes. Et donc, on crée des zones où il n'y a plus de poissons. Évidemment, sur un indicateur comme le climat, il est en voie de dérèglement et non en voie de stabilisation. Enfin, cela est amplement mesurable. Et enfin, bien sûr, sur le sujet de la biodiversité, notre biosphère, donc notre support de vie, est en voie de dégradation et non de régénération. C'est amplement mesurable. Alors, pour le moment, on mesure surtout beaucoup de déclin d'abondance des espèces. Donc, par exemple, dans beaucoup de terres agricoles, il y a 80-90% de vers de terre en moins qu'il y a une cinquantaine d'années. Il y a beaucoup moins de poissons, mais il y a peu d'extinction. Donc, on a toujours des vers de terre, on a toujours des abeilles. Le rythme d'extinction est quand même rapide d'un point de vue géologique, mais il est encore temps d'inverser la tendance. Une fois qu'on fiche la paix au milieu naturel, on voit heureusement que les vers de terre ou les poissons reviennent assez rapidement. Donc, ça fait partie des bonnes nouvelles. Des indicateurs quand même sur lesquels on est revenu en dessous des limites après les avoir dépassés. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, c'est assez rare. Il y a le trou dans la couche d'ozone qui est en train de se résorber. Il y a la pollution dans les grandes villes. Donc, par exemple, il y a 50 ans, le fog à Londres, ça devenait irrespirable. Là, on est dans une meilleure situation. Mais sur ces deux exemples, il faut faire attention parce qu'on a réglé le problème avec des technologies, en posant des rustines à la marge. Le problème était très localisé. Pour le trou dans la couche d'ozone, il a fallu remplacer les réfrigérateurs. C'était quelque chose dont on parlait énormément dans les années 90-90. Après, on a arrêté d'en parler aujourd'hui. Beaucoup d'articles arrivent en disant qu'on a réussi à régler ça. Et donc, c'était les friseurs et les réfrigérateurs. Entre autres, voilà. Donc, c'était un problème très localisé. Il fallait mettre un filtre, quelque chose dans le genre. D'autres équipements pour la faire courte. De même pour la pollution de l'air, c'est par exemple en équipant les voitures de filtres catalytiques. Donc, tout ça, ça pouvait être réglé en développant des technologies à la marge. Mais pour tous les problèmes que je citais avant, climat, sol, eau, biodiversité, là, il ne s'agit pas juste de poser des rustines à la marge. Il s'agit de transformer tout le système dans son ensemble. Comment on produit à manger ? Qu'est-ce qu'on mange ? Comment on se déplace ? Comment on se chauffe ? Comment on produit de l'énergie ? Comment on vit au quotidien ? Tout, 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 tout. Donc, tout est à revoir. Et ça, c'est plus difficile à faire que juste remplacer des frigos. Oui, complètement. Alors, du coup, de nouveau, merci pour mon écran-anxiété. Ça fait plaisir. Et je salue les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et pour qui forcément ces sujets sont importants. Parce qu'en regardant la télévision, on parle de plus en plus de problématiques climatiques, mais c'est à travers l'œil du carbone. C'est-à-dire que le reste, malheureusement, est souvent éludé. Et si on a décidé aujourd'hui de se parler, c'est parce que j'ai vraiment envie qu'on aille dans le lard. J'ai envie de te poser un premier thème. C'est ce mot qui fait peur, dont on a déjà abordé le sujet sur la chaîne et qu'il est important de nuancer, c'est effondrement de civilisation thermo-industriel. Toi, je voudrais avoir ta position là-dessus, avec tout ce que tu viens de m'annoncer dans cette introduction des limites dépassées. Est-ce qu'on arrive dans du Mad Max ou du The Last of Us ? Ou est-ce qu'on arrive plutôt vers quelque chose qui se transforme, qui n'est pas véritablement du Mad Max, mais plus quelque chose qui est normal dans l'histoire de la vie, de l'humanité, et qui va à un moment donné se stabiliser vers un autre type de monde, mais pas forcément des gens qui rafistolent tout ce qu'ils trouvent et qui sont en train de se faire une guerre dans le désert, tu vois ? Non, non, on est dans un épisode absolument totalement inédit dans l'histoire, non seulement de l'humanité, mais aussi de la Terre. Certains scientifiques sont amenés à parler d'anthropocène, donc c'est-à-dire cette époque géologique très récente et unique où l'homme est le principal facteur de modification du climat, des écosystèmes et globalement de la Terre. Première fois que c'est dû à une espèce à l'échelle de la Terre. Voilà, et en l'occurrence la nôtre. On doit être des extraterrestres à mon avis. C'est un autre débat. Continue. Dans cette question d'effondrement, mais aussi celle de limite, il y a celle aussi d'irréversibilité. Qu'est-ce qui peut être réversible et qu'est-ce qui ne l'est pas ? On disait tout à l'heure, pour la biodiversité, il y a encore peu d'extinction, on peut revenir, etc. Ce n'est pas le cas de tout ce que je viens d'énoncer. Déjà, pour les ressources non renouvelables, par définition, une fois qu'on brûle du pétrole, du charbon ou du gaz, c'est terminé pour toujours. Et il vient un moment où on atteint le maximum de production possible de ces énergies, après quoi on décline. Ça viendra tôt ou tard, on y est peut-être même à ce pic-là, en ce moment, sur le pétrole. Et déjà en Europe, depuis une quinzaine d'années, on consomme de moins en moins de pétrole. Et tout a se pensé que c'est irréversible. On va se consommer de moins en moins. Pour l'instant, la société ne s'écroule pas trop. On n'arrive pas à gérer, mais ça va être de plus en plus difficile de s'adapter à chaque année moins de pétrole. Peut-être pas d'ailleurs, on y reviendra. Sur le climat, alors là, tu as dû entendre parler de point de bascule. Oui, les points de rupture, points de bascule, des choses dont les scientifiques disent que ça peut se produire dans maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, et dont ils ne connaissent pas forcément, ils n'ont pas mesuré tous les effets potentiels. Allons-y, creusons ça. Moi, je suis très intéressé de creuser les points de bascule. J'en ai parlé vite fait dans une vidéo avec Jean-Pascal Valipersel qui apparaît juste ici au-dessus, si vous désirez la regarder. Mais on n'a pas du tout été en profondeur là-dedans. Oui, j'invite tes auditeurs et nos lecteurs à se tourner vers les travaux de Johan Rockström, donc un climatologue de renom, ainsi que Will Stephan, un autre climatologue de renom qui, malheureusement, cette semaine, nous a quittés à l'âge de 75 ans. C'est un très, très grand climatologue, dont beaucoup de notions auxquelles nous nous intéressons, sans qu'on sache que ça vient de lui. Oui, ça vient de lui, mais c'est l'auteur du concept même de limites planétaires, donc de l'avoir quantifié scientifiquement. Et donc, lorsqu'on dit sur 15 limites, 9 ont été dépassées, alors là, je cite peut-être pas, il a été signateur de ce genre de choses. Lui et Johan Rockström. Alors, sur les points de bascule, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien oui, ça peut prêter à inquiétude en termes d'irréversibilité. Déjà, on est aujourd'hui à plus 1,2 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Ils craignent que dès maintenant, on soit en train de franchir certains points de bascule, par exemple la fonte de l'Arctique. Ce risque devient d'autant plus grand si on franchit les 1,5 degré. Tu comptes le Groenland là-dedans ? Oui, oui, oui. C'est ça. Ce risque devient d'autant plus prononcé si on franchit les 1,5 degré, encore plus si on franchit les 2 degrés. Et vu comme... Il paraît que c'est inévitable. Il paraît que quand il arrive, les glaciers vont tous fondre. Alors, si on, entre guillemets, on meurt tous de main ou on arrête toute notre économie, on tient les 1,5 degré, on va dire. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Notre système économique est sur une telle lancée qu'effectivement, il reste très peu de budget carbone, malheureusement. Tu dis ça à Wall Street, au CAC 40. Pardon, continuez. Donc, effectivement, plus la planète se réchauffe, plus on risque de faire basculer certains de ces points de bascule. Donc, le premier, ces scientifiques estiment, serait la fonte de l'Arctique qui déclencherait par la suite un ralentissement de la circulation océanique de l'Atlantique, ce qui, par effet de cascade, au passage, perturberait les précipitations en Amazonie, dont l'écosystème forestier est déjà menacé par le changement climatique et par la surexploitation, notamment liée à l'agriculture. Et donc, qui risque... C'est un élément en plus, quoi. Un élément en plus qui risque de faire basculer cet écosystème vers la savane. Et ça, on parle dans les décennies qui viennent. Suite des réjouissances dans ces points de bascule, c'est que cette circulation Atlantique modifiée va un peu réchauffer l'océan Atlantique Sud, ce qui va peut-être accélérer le décrochage de glaciers de l'Ouest Antarctique. qui sont... Ça, c'est chaud, il paraît. Alors, qui sont déjà menacés par le réchauffement, mais là, on parle encore d'une accélération. Et donc, un glacier, notamment le glacier Twaits, surnommé le glacier de l'Apocalypse, s'il se décroche, on parle d'un demi-mètre d'élévation du niveau de la mer en plus, en assez peu de temps. Quand on dit assez peu de temps, c'est quoi ? Un an, deux ans, trois ans ? Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais c'est ce qui fait que d'ici la fin de ce siècle, le niveau de la mer pourrait n'augmenter que de un demi-mètre, de un mètre, mais avec ce genre de point de bascule, on peut parler jusqu'à deux mètres. C'est comme s'il y avait un gros glaçon qui se détachait et qui fondait, mais qui est posé sur de la terre, alors, en quelque sorte, puisqu'il n'est... Tu sais, il y a toujours ce principe. Tu mets un glaçon dans un verre d'eau, il va fondre, mais l'eau ne va pas monter parce que la densité fait que c'est déjà à l'équilibre. Je crois que c'est l'idée. Par contre, voilà, mais c'est incroyable que sur l'Antarctique de l'Ouest, cette zone-là, qu'on va peut-être tenter de vous afficher, représente suffisamment d'eau que pour augmenter le niveau partout d'un mètre cinquante. C'est hallucinant. Alors, rien que ce glacier Thwait, c'est un demi-mètre. Après, sur le reste, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus de mètres d'ici la fin de ce siècle, c'est devenu du domaine possible, sachant que plus de un mètre, déjà, ça crée pas mal de dégâts. Donc, déjà, dans les zones deltaïques en Égypte, au Cambodge et au Bangladesh, bien sûr, où déjà, on voit des cultures de riz être détruites par des inondations côtières. C'est ça, mais je rebondis vite là-dessus. Est-ce que c'est vrai ? Un spécialiste en glaciologie, un glaciologue, m'a expliqué que le biais qu'il y a dans l'élévation du niveau de la mer, c'est qu'on imagine tout d'un coup la mer qui monte d'un coup, mais qu'en fait, il s'agit d'une augmentation globale mais en cas de tempête, devient une exponentielle. Je donne un chiffre au hasard qui n'est pas du tout vrai mais pour pouvoir comprendre plus ou moins la métaphore, c'est qu'une élévation de 1,5 mètre à l'échelle mondiale, en cas de tempête, ça se transforme en 20 mètres alors que ça serait 6 mètres, tu vois, normalement. 20 mètres, ça me paraît peut-être beaucoup mais c'est exactement ça. Il y a deux problèmes. c'est immense, mais juste 6 mètres, c'est abusé. Il y a deux problèmes. c'est l'élévation progressive donc année après année qui fait que des îles comme les Maldives ou les îles Marshall peuvent être totalement submergées d'ici la fin de ce siècle qui fait aussi qu'on perde des terrains agricoles importants en bord de côtes et il y a ce que tu cites, c'est-à-dire les événements extrêmes, c'est-à-dire les inondations côtières seront plus amples parce qu'elles peuvent se reposer sur une mer plus haute et donc, alors 20 mètres, je ne sais pas La mer du Nord est plus élevée que le reste du monde. C'est une des mers les plus élevées du monde parce qu'un gros courant s'engouffre entre deux terres et donc du coup, attestable. Vous pouvez aller vérifier, je vous mettrai les liens en description mais le niveau est un peu plus élevé. Dernière chose sur le niveau de la mer quand même, c'est qu'elle ne s'arrête pas en 2100 donc c'est engagé sur des siècles et des siècles voire des millénaires. Est-ce que c'est bien de parler de 2100 ? J'ai l'impression que 2100 ça paraît tellement loin dans la tête des gens qui se disent de toute façon je ne serai plus là et de toute façon mes enfants ne seront plus là quoique 2100 C'est pour donner une indication évidemment les problèmes ne commencent pas le 31 décembre 2099 Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir quand on dit la montée des eaux c'est pendant des siècles ça veut dire que on va dire vers l'année 2500 une ville comme Londres qui est environ à 10 mètres au-dessus de la mer peut ne plus être viable donc on ne déplace pas une ville comme ça C'est gentil quand il peut ne plus être c'est très gentil Amsterdam et les Pays-Bas ça disparaît On peut se dire on s'en fout c'est 2500 et tout c'est lointain mais Londres ça a des siècles et des siècles d'histoire c'est Shakespeare c'est donc tout ça passé sous l'eau ça peut faire mal au cœur aussi Clairement Des points de bascule je ne sais pas si tu voulais continuer à donner quelques exemples On a une bonne idée maintenant Les coraux à 1,5 degré déjà on en perd 70 à 90% on en a déjà perdu 50% des coraux et à 2 degrés on les perd quasiment tous et ça c'est aussi irréversible et ça abrite un bon quart de la biodiversité marine donc voilà je pense qu'on a suffisamment pour une ambiance comme ça mais c'est pour mesurer la gravité J'ai envie de poser un truc comme ça est-ce qu'il est positif de communiquer sur des bonnes nouvelles du coup parce que moi il y a quelque chose qui m'affole un petit peu je ne sais pas si des personnes qui regardent cette vidéo ou qui l'écoutent sont dans le même contexte que moi mais il y a des moments où je vois tellement de bonnes nouvelles que les gens veulent être positifs que ça me rend encore plus anxieux parce que c'est comme si on essaie de se donner une bonne conscience à regarder on a réussi à planter une forêt c'est bien ça donne de l'espoir mais parfois j'ai l'impression que ça élude les bulldozers qui continuent de péter la forêt amazonienne que ça élude les déversements de produits chimiques que ça élude des nouveaux projets gaziers et pétroliers que ça élude des désastres et des problématiques et qu'au final j'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte d'ère de ne plus vouloir froisser parce qu'on a remarqué effectivement que les mauvaises nouvelles paralysent les gens mais est-ce que les bonnes nouvelles justement ne font pas également la même chose tu vois je ne sais pas j'ai pas d'une étude à ce niveau là mais ça me jouait un peu ton avis là-dessus bon il ne faut pas que les enfin déverser des mauvaises nouvelles au point que les gens soient abattus et paralysés donc il faut trouver le bon équilibre avoir du discernement aussi parmi les bonnes nouvelles parfois c'est du greenwashing parfois ce sont des pisalés ou des solutions très partielles parfois ce sont des solutions contre-productives enfin là j'entendais cette semaine que beaucoup des crédits carbone dans le cadre de projets de compensation pour des replantations de forêts en fait c'est complètement fake ou quoi bon voilà alors que des gens y ont cru donc ça il faut faire attention oui mais attendez justement excuse-moi mais depuis le début il y a quand même un problème mathématique là-dedans à partir du moment des forestes et ça a testé beaucoup plus qu'on ne plante puisqu'on coupe l'équivalent de l'île de France chaque année dans le monde entier et que forcément on investit dans des crédits carbone donc dans les reforestations et dans différents types de projets mais forcément là-bas les comptes sont pas bons Kevin tu vois ce que je veux dire non bien sûr t'appelles pas Kevin c'est une blague c'est bien sûr une bonne idée de reforester idéalement reforester des forêts diversifiées riches en biodiversité et pour le coup c'est quelque chose qu'on sait bien faire à grande échelle pour pas cher pour recapturer du carbone dans le sol là où je dirais attention c'est quand il faut pas couper de l'autre côté bien sûr mais là on n'empêche il faut arrêter de couper et replanter attention à la reforestation parce que vendre des crédits de compensation pour des usages essentiels qu'on a du mal à décarboner bien sûr par exemple l'agriculture voilà on peut pas entièrement la décarboner donc compenser par ailleurs par contre lorsque c'est fait pour compenser des vols en avion pour se faire plaisir là je me dis c'est un petit peu bizarre par utiliser nos actifs on va dire forestiers la surface disponible pour compenser pour compenser des choses pas forcément très essentielles qui sont bénéficient surtout aux riches tu sais qu'en Belgique quand tu imprimes un billet d'avion il est écrit ce vol est neutre en CO2 tu sais dans quoi ça va effectivement alors du coup prenons toutes ces mauvaises nouvelles on les assemble elles sont là effondrement transformation moi je voudrais que tu me parles de cette notion d'overshoot and collapse alors ça vient du rapport dit rapport MEDOZ ou rapport au club de Rome écrit il y a une cinquantaine d'années régulièrement mis à jour c'est effectivement la notion de dépassement de limites pendant ce temps de dépassement les écosystèmes se dégradent et le temps qu'on réagisse et bien il est trop tard donc notre support de vie s'est dégradé et notre société avec comment il se traduit dans ma vie tous les jours ça comment ça se traduit le rapport MEDOZ explique dans les grandes lignes effondrement possible en tout cas chute de population de la pollution en même temps la pollution chute parce que voilà chute des ressources et des services entre quelle année quelle année c'est un modèle stylisé qu'il ne faut pas prendre à l'année près l'idée étant que ils ont simulé une douzaine de scénarios et seulement un où on s'en sort quand on arrête tout d'un coup à partir d'une date en faisant plein de choses du progrès technologique de la sobriété de la régulation démographique voilà dans tous les autres scénarios tôt ou tard il y a un effondrement soit parce qu'il y a une crise de la pollution soit parce qu'il y a une crise des ressources naturelles enfin parce qu'on n'aura pas activé suffisamment tous les leviers comment ça se manifeste dans ta vie de tous les jours toutes ces choses un peu abstraites bon ça se manifeste par les temps de réaction qu'on a pour réagir face aux problèmes les temps d'inertie du système et Meadows dit que la limite ultime c'est le temps effectivement le temps que les scientifiques se rendent compte qu'il y a un problème le temps que les climato-sceptiques arrêtent de dire qu'il n'y a pas de problème le temps qu'on se dise tous ah zut il y a un problème le temps qu'on développe des technologies dont certaines ne marchent pas ah zut on réessaye ça marche toujours pas on perd des décennies et des décennies le temps qu'on fasse plus ou moins de la sobriété ah non j'ai pas envie de changer ah zut je suis obligé de changer tout ça c'est des années et des années et je pense que tous on peut prendre un peu de recul sur notre histoire et voir comment ça s'est produit à l'échelle de nos vies le genre de choses que je viens de raconter aussi il va falloir que tu changes d'équipement peut-être que tu t'achètes une voiture électrique que tu t'achètes enfin que tu remplaces ta chaudière par une pompe à chaleur le temps que des aides d'état se mettent en place pour t'inciter à le faire tout ça on parle d'une certaine inertie du système et des temps de réaction de l'ordre de décennies ça c'est un facteur humain ça humain, politique tout à fait oui oui industriel aussi tous ces systèmes montrent de l'inertie donc voilà une manière dont ça se manifeste après c'est quoi les pénuries la notion de pénuries là-dedans elle rentre bien en ligne de compte alors voilà c'est ce que là où j'avais envie non bien sûr tu as raison donc la résolution des problèmes elle se manifeste de la manière dont on vient de décrire au quotidien cette notion de overshoot and collapse et après il y a effectivement les dégradations de l'environnement chacun peut apprécier à son échelle mais je pense que quelque chose comme le changement climatique donc l'augmentation à la fois de la fréquence et de l'intensité des canicules des inondations des sécheresses de plus en plus chacun est capable de l'apprécier dans son quotidien dans les infos etc enfin que le monde a changé effectivement ça entraîne avec d'autres problèmes environnementaux parfois des pénuries qui pourraient être de plus en plus prononcées une partie de l'inflation que nous observons actuellement c'est lié aux événements climatiques extrêmes de l'année dernière des communes en France en Belgique je ne sais pas mais ont été rationnées en eau l'été dernier une centaine de communes c'est du jamais vu donc tout ça est le genre de choses qui a amené à s'amplifier la France est toujours en situation de sécheresse au mois de janvier où on tourne cette vidéo enfin au février donc pour un événement qui est la continuité c'est quand même galère à plus 1,2 degré de temps enfin pour un événement t'imagines si on se ramasse 10 étés comme ça je ne donne pas cher de notre pot excuse moi et puis le groupe 2 du GIEC donc celui sur les impacts du changement climatique et l'adaptation parle aussi et surtout je pense sur les problèmes qui pourraient nous tomber sur la tête les risques dits combinés complexes et en cascade où des risques de diverses natures donc des risques climatiques et non climatiques s'enchaînent se combinent pour donner un cocktail explosif globalement ce qu'on est en train de en anglais un peu plus vulgarisé le risque qui est plusieurs années de merde où beaucoup de choses nous tombent dessus et que ce risque là augmente alors imaginons en quelques années des inondations au Pakistan deux trois fois pires que celles qu'on a vues l'an dernier une sécheresse en Europe qui soit deux trois fois pire que celles qu'on a vues l'an dernier des épisodes de blanchiment de coraux qui affectent la pêche dans un système mondialisé où on se fâche avec le Qatar qui nous fournissait du gaz enfin plein de choses qui s'enchaînent ainsi et on parle là de risque de perte de contrôle éventuelle du système surtout dans un contexte où là je parle de choc ponctuel qui se combine mais il y a aussi les stress chroniques imagine dans 20-30 ans après que pendant 20-30 ans les gens voient chaque année un peu leur pouvoir d'achat se dégrader l'essence de plus en plus chère de moins en moins de pétrole disponible déjà ils sont un peu fatigués si on n'explique pas si on n'explique pas les raisons qui font que si on t'explique concrètement le pourquoi du comment tu le prends différemment tu vois je pense je pense que c'est un des buts de notre conversation et en toute modestie et ta chaîne et le travail que font beaucoup d'autres c'est qu'on fasse le bon diagnostic sur ce qui est en train de se passer éviter que les extrêmes ne prennent le pouvoir rester dans la modération rester calme ou nous récupère faire les bons diagnostics rester solidaire inventif aussi et puis bon je pense qu'à un moment on va aussi commencer à parler de solutions parce que là bien sûr t'inquiète on va continuer les gens sont peut-être déjà déprimés t'inquiète on va continuer parce que justement il y avait un point aussi important c'est les capacités que nous avions à une époque où on retirait quelque chose du sol ça nous permettait de faire plein de choses abondantes et que là aujourd'hui il semblerait que ça se contracte et j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi pour les personnes qui sont peut-être néophytes c'est qu'avant par exemple un verre de pétrole nous permettait de fabriquer je ne sais pas moi dix tables mais qu'aujourd'hui un verre de pétrole nous permet plus que d'en fabriquer une tu vois tout à fait alors on vient de parler d'un processus d'effondrement qui est en gros le dépassement puis l'effondrement donc overshoot and collapse en faisant référence à Denis Meadows à 20 heures justement excuse-moi je rebondis vite avant que tu répondes à la question que je viens de te poser est-ce que cette image j'aime bien faire des petites projections tu vois essayer de prendre une DeLorean aller dans le futur ma référence à moi est-ce que c'est crédible de me dire tiens un matin je pourrais me lever et mon bus n'arrive pas à cause de différents types de pénuries ou parce que tous les bus ont un problème technique et qu'il y a une usine en Chine qui était la seule à fabriquer ça qui les fabrique plus dû à une absence de matériaux parce que les ressources diminuent et que ça vient après je vais voir mon médecin et mon médecin je ne peux pas faire de radio monsieur parce que notre outil on ne sait pas le réparer on l'a renvoyé ça fait 6 mois qu'on attend qu'il revienne parce qu'il y a moins d'avions et qu'il y a moins de bateaux qui permettent etc c'est sur des exemples comme je veux m'acheter des événements en friperie mais le magasin fermé excuse-moi pour des raisons économiques c'est un ensemble d'événements qui vont se produire de plus en plus qui représentent ce qu'on appelle un effondrement de société ou une transformation de société puisqu'on je pars du principe je suis d'origine sénégalaise je peux te dire c'est quoi la débrouille et tu continues à vivre tu acceptes juste la chose et tu parviens à réutiliser et à vivre correctement donc c'est à nouveau une manière de comment on se situe tu vois mais donc tout ça c'est un exercice de pensée qui est correct et ça pourrait être exacerbé par le fait que la géopolitique aussi est de plus en plus compliquée et la mondialisation heureuse qu'on a connue à une époque on voit bien qu'au-delà même des problèmes qu'on a entre la Russie et l'Europe qu'il y a des problèmes croissants entre les Etats-Unis et la Chine la Chine je voyais vient d'annoncer une coupure de ses exportations d'un composant essentiel de fabrication des panneaux solaires par exemple on voit bien que la tension monte un petit peu et cela vient on va dire accréditer une thèse de désintégration éventuelle du système économique mondial que nous connaissons et qui a fourni l'abondance et la facilité fin de mondialisation alors souvent je pose cette question à des experts c'est une thèse qui est entrée dans le mainstream maintenant il n'y a même plus à le démontrer il y a 50 on aurait dit ça on aurait dit oui encore les gauchistes ou je ne sais pas quoi d'accord moi j'étais un pur produit de la globalisation de la mondialisation moi quand on me disait on me disait ah non non on va démondialiser je regardais mais ça ne va pas la tête c'est n'importe quoi aujourd'hui ce n'est pas qu'on veut pour des raisons idéologiques genre on n'aime pas les chinois on n'aime pas les américains nanana non ce n'est pas pour ça parce que ça me coûte de plus en plus cher de pouvoir ramener ça de loin mais comment est-ce que tu expliques que c'est toujours aussi facile d'avoir des produits ultra bon marché sur AliExpress qui viennent en avion pour des bijoux désolé la stagiaire peut-être qui commande des trucs sur AliExpress non c'est bien on te fait un coucou je veux dire moi j'ai cette sensation et puis je vais revenir à ma question j'ai cette sensation que le système continue en fait à se dire mais tranquille les gars on peut y aller c'est la fête à la saucisse t'as besoin d'un tournevis t'as besoin d'un truc pour souder au lieu d'aller le chercher chez ton magasin du coin AliExpress boum 3 euros mais 3 euros et le truc il arrive tout de suite en 2-3 jours il est là tu sais qu'il a pris un avion tu sais qu'il a peut-être pris encore un autre avion j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une démondialisation tu vois ce sont pas des processus qui se produisent produisent du jour au lendemain effectivement il y a des choses qui restent en place d'autres qui se désagrègent et des nouveaux qui arrivent mais en fait ça se reconstitue il y a des résiliences enfin il y a des réseaux qui se reconstituent par ailleurs et d'autres qui se désagrègent c'est plus complexe que juste une descente sans fin on va encore se faire mal avant cette autre question sur l'IROI sur l'IROI le retour d'énergie bref le retour d'énergie est-ce que pour toi il va y avoir du sang dans cette contre on y va cash est-ce que pour toi ça va être une déstabilisation majeure d'un point de vue géopolitique mondial avec monter des extrêmes tout ce que tu veux mais qui va faire qu'on va être con et stupide ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se situer là-dedans et plutôt se bien se taper sur la gueule et se faire une bonne guerre j'ai pas envie de rentrer dans le cynisme je l'espère pas et aussi je ne le crois pas pour plusieurs raisons bon nous sommes quand même dans un certain confort où nous aimons cette sécurité et globalement les gens n'ont pas envie de se battre contrairement à avant n'ont plus envie de mourir pour une cause ou pour une religion ou pour une nation encore un peu mais globalement dans un continent comme l'Europe les gens aimeraient bien éviter d'en venir aux mains généralement on veut rester quand même dans notre petit confort et éviter les ennuis on est aussi une société assez vieillissante et je pense que ça peut être un facteur de paix bon déjà quand on est âgé donc bientôt un tiers de la population aura 60 ans et plus quand on est âgé on n'a juste pas envie d'aller se battre quand on est jeune soit on sera occupé à s'occuper des personnes âgées soit on n'aura pas envie de se battre non plus donc tout ça voilà je pense qu'il faut appeler plutôt au calme je peux être caché avec toi l'humanité a fait des horreurs elle en fait toujours et parfois je me dis ah non c'est bon c'est avant et il y a des moments je me dis maintenant si on a fait ça à l'époque on n'était pas plus con on n'était pas moins intelligent on était dans un contexte différent c'est sûr mais le pouvoir et le fait de s'accaparer les ressources a amené l'humanité à faire des dingueries et j'ai l'impression que notre système économique est basé constamment et encore aujourd'hui sur un esclavagisme moderne sur un statu quo qui est maintenu sur des trilliards de dollars qui sont extraits en matière des pays du sud à qui on donne un peu d'argent pour qu'eux puissent se développer enfin je caricature tu n'as pas peur que dans certains pays qui ont des moyens des fonds des infrastructures et d'autres pays qui malheureusement dans cette diminution des ressources sont les grands perdants et qu'ils aient une population qui pète un câble et qui décide de péter la gueule à des voisins ou à des gens dans leur pays et que ça ait des répercussions à l'échelle mondiale comme une troisième guerre mondiale on y va cash et après il y a des bonnes choses t'inquiète oui tout à fait donc moi je donne plutôt autour de moi de bonne volonté à la fois dans le monde économique donc au sein des entreprises dans le monde associatif dans le monde politique voilà je pense pas que les européens vont massivement militer pour aller envahir des pays pauvres pour accaparer les dernières ressources mais les autres les autres qui ? la Chine la Russie voilà je ne me réjouis pas particulièrement de l'état du monde entre autres en raison des raisons que tu as évoquées je pense quand même qu'on a de belles choses à faire en France en Belgique si tu n'expliques pas ça si tu n'expliques pas ça et que tu annonces tu fais une annonce problème de ressources machin un pays dans lequel on va choper du nucléaire mettons on ne chope plus le Kazakhstan parce que la Russie a dit ah ça à nous je te donne une idée ah mais on va le choper au Nigeria et que du coup il en va de notre sécurité mais que le Nigeria a dit non désolé les gars on ferme tout on s'occupe un peu de nos trucs ou on a décidé de dealer avec et qu'il y a une guerre sur le terrain ça c'est je veux dire qu'apparemment le fait de récupérer les ressources qui se contractent moi c'est ça qui me fait peur c'est que ça se contracte on en a moins et moi j'ai juste peur d'avoir des gosses autour d'une table il y a moins de gâteaux et ils vont être en mode ah moi je veux moi je veux moi je veux plutôt que se dire écoute on va se partager parce que ceux à qui il faudrait donner un peu c'est ceux qui n'ont jamais rien eu je pense toujours au fait que prendre des ressources à des pays notamment l'énergie nucléaire même si ça représente un petit pourcentage à un pays comme le Niger fait qu'il ne profite pas il ne peut pas jouir de cette propre énergie là alors que je veux dire il y a toujours une galère en termes de vie et de nourriture et de sanitaire là-bas et je voudrais un peu ton ressenti là-dessus je ne suis pas capable de répondre entièrement à cette question même si la question du développement des pays pauvres et comment sortir de cette trappe à pauvreté entre autres par le fait que les ressources exploitées sur leur sol bénéficient très peu aux populations locales elles sont en grande majorité exportées et les rentrées d'argent finissent parfois dans des comptes dans des paradis fiscaux avec une gouvernance qui n'est pas totalement transparente une gouvernance corrompue qui a été lue grâce à des gens qui leur donnent de l'argent pour renégocier des ports des patrons de vivendies des trucs dans le genre au Togo je ne suis pas totalement expert sur les problèmes qui frappent ces pays là même si je pense on va y venir plus tard mais que les énergies renouvelables et l'agroécologie universellement peuvent offrir des voies de sortie ou d'amortissement de la chute pour la rendre moins pénible concernant la réaction côté pays riches sur l'Europe l'Europe je pense c'est important de se dire c'est un continent qui sur son sol a essentiellement de la terre du bois et des cailloux donc on n'a pas de ressources je pense c'est important de se dire et qu'on vit largement au dessus des moyens que nos ressources naturelles localement disponibles ne permettent donc on a des terres fertiles globalement par rapport au reste du monde mais pour le reste donc le monde de vie s'appuie sur l'extérieur alors je pense c'est intéressant de voir comment on a réagi à la crise énergétique entre autres mais pas que lié au fait qu'on s'est fâché avec la Russie et qu'ils ont coupé les approvisionnements de gaz et maintenant ils et on s'est coupé des approvisionnements de pétrole alors sur le gaz il s'est passé énormément de choses intéressantes en 2022 qui ont plutôt à mon sens de quoi donner espoir même si tout n'a pas été tout rose on a accéléré le développement des énergies renouvelables ça a compensé une partie du problème on a pas mal baissé notre demande en gaz et en électricité en Europe on le voit dans les chiffres et ça a réglé une grosse partie du problème et le système a montré quand même un peu de flexibilité alors je ne m'en réjouis pas toujours mais pour compenser une partie de la perte du gaz russe on s'est tourné vers le gaz naturel liquéfié en grande partie venu des Etats-Unis bon ça compense une partie et malheureusement on a rallumé une partie des centrales à charbon en Europe donc je le regrette j'aurais aimé qu'on fasse encore plus de sobriété encore plus de développement d'énergie renouvelable etc mais on voit quand même qu'il s'est passé des choses intéressantes à la fois en termes de réactivité en termes de mobilisation rapide de beaucoup d'acteurs économiques et d'acteurs de la société qu'on a fait preuve d'inventivité d'efficacité de sobriété et je pense que ce sont des retours encourageants sur lesquels on peut s'appuyer pour l'avenir et c'est dû à une adversité une adversité face à un ennemi identifiable un ennemi entre guillemets un adversaire identifiable qui est la Russie je regrette qu'on soit en réaction et qu'on soit pas plus proactif parce qu'on peut se dire le climat n'est pas un ennemi identifiable pourquoi pendant tout ce temps on n'a pas fait tout ça pourquoi est-ce que pendant tout ce temps plutôt que d'acheter du pétrole et du gaz à des dictatures pourquoi on n'a pas davantage renchéri comme c'est le cas maintenant renchéri ces denrées là en les taxant ce qui aurait encouragé de la sobriété et de la recherche de technologie alternative et en plus la taxe on aurait pu utiliser des produits pour accélérer cette transition et on aurait pu faire les choses plus notre capacité de nous projeter il n'y a pas le courage politique il n'y a pas la capacité à nous projeter j'en sais rien c'est quoi c'est que le peuple a besoin d'avoir quelque chose à lui lui c'est le méchant et donc du coup c'est pour ça qu'on le fait il y a peut-être un peu de ça quand tu dis que le méchant c'est manque de courage politique parce que j'invite les auditeurs à regarder l'exemple suédois qui est le contre-exemple parfait depuis une vingtaine d'années ils font énormément de choses alors déjà ils ne consomment plus du tout de gaz naturel ils ont fait énormément de choses pour quasiment ne plus consommer d'énergie pour chauffer leurs bâtiments alors qu'en Suède l'hiver il fait froid ils ont un plan très détaillé très précis depuis 20 ans pour sortir du pétrole il y a 20 ans ils ont fait un rapport sur les perspectives d'approvisionnement pétrolier donc ils ne se sont pas dit comme par exemple en France c'est bon arrêter les écolos ça fait 40 ans qu'on nous dit que du pétrole il en reste pendant 40 ans et il y en a encore eux ils n'ont pas du tout eu cette logique là ils ont fait de la planification donc de la compétence politique de l'expertise de que disent les chercheurs sur les perspectives d'approvisionnement quelles sont les alternatives pour l'agriculture pour le chauffage pour l'industrie pour les transports pour se passer de pétrole etc et ils le mettent en oeuvre et ils avancent malheureusement il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce type c'est intéressant qu'un laboratoire sur un pays laboratoire c'est un exemple à prendre le plus vite possible alors sans doute que pour des raisons géologiques ils sont plus faciles je reviens maintenant à notre heroï ah oui donc avant tu retirais autant d'énergie ça te permettait de récupérer autant de capacités et là aujourd'hui ça a drastiquement diminué pourquoi ? alors on a tout à l'heure parlé de overshoot and collapse donc dépassement et effondrement et c'est un processus malheureusement en cours il y en a un autre où on peut se dire que même s'il n'y avait pas de problèmes environnementaux même si les ressources étaient illimitées on a quand même un autre problème que Tainter Joseph Tainter un autre scientifique un autre systémicien qui a une approche différente de l'effondrement en étudiant les sociétés complexes du passé et en s'interrogeant un petit peu sur comment ça peut nous arriver aussi c'est pas tellement une question environnementale c'est une question de respire bien de rendement marginaux décroissant de l'investissement dans la complexité à tes souhaits alors qu'est-ce qu'il dit le monsieur il dit quelque chose qui s'applique entre autres au pétrole mais pas que au début on a besoin d'investir peu et on obtient beaucoup puis le temps passe le temps passe et il faut investir de plus en plus pour obtenir de moins en moins en retour donc effectivement au début on investit relativement peu d'énergie et on obtient beaucoup de pétrole parce que les cas sont pleines enfin que la réserve sont pleines les réserves sont abondantes puis il faut de plus en plus de pétrole pour avoir du pétrole dans les années 90 5% du pétrole produit mondialement servait à produire du pétrole aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 10% c'est pas hyper rapide mais on voit bien que ça s'effrite avec le temps donc sur l'énergie ça s'applique beaucoup cette histoire de rendement marginaux décroissant mais ça s'applique dans beaucoup d'autres domaines de nos vies sur la santé par exemple au 19ème siècle ça a pas coûté très cher de faire un peu d'hygiène de l'assainissement de la santé publique etc et l'espérance de vie a augmenté de 10-20 ans là aujourd'hui on est dans une situation où l'espérance de vie plafonne et on doit consentir à des coûts très élevés dans des systèmes de plus en plus complexes rien que pour éviter que les hôpitaux et l'espérance de vie ne s'effondrent ça fait un autre exemple sur l'eau autre exemple parfait il y a 50-60 ans les systèmes étaient relativement on va dire low tech relativement simples là aujourd'hui il y a des dépenses énergétiques et des technologies importantes pour pomper pour distribuer pour l'assainissement des produits chimiques parfois venus de loin dont on est dépendant pour continuer à avoir de l'eau propre donc c'est devenu plus coûteux et plus complexe pour le même service c'est la même eau il y a plein d'autres exemples on peut voir dans la communication internet a un peu relancé la dynamique parce que s'il n'y avait pas eu internet on serait empêtré dans l'administratif de la paperasse l'information deviendrait ingérable trop coûteuse à gérer internet a desserré les taux mais ça a été assez peu coûteux de connecter tout le monde à internet ça s'est fait assez rapidement là à peine 20-25 ans plus tard on voit que c'est de plus en plus coûteux d'empiler des couches successives de RP c'est devenu coûteux de sécuriser les systèmes et ce qu'internet apporte de plus aujourd'hui je ne suis pas sûr que ce soit si utile par rapport à ce que ça a commencé à apporter il y a une vingtaine d'années voilà c'est ça est-ce que l'investissement est à la hauteur des bénéfices et continue à l'être ou autre moi je prends toujours l'analogie du smartphone ceci c'est un fairphone c'est que est-ce que l'énergie qu'on investit aujourd'hui permet d'avoir véritablement un changement majeur plus du tout ça fait au niveau technologique d'un smartphone ça fait 6-7 ans qu'on stagne il y a un rendement marginal de plus en plus faible mais j'ai l'impression que c'est la même chose pour tellement de choses dernier exemple que j'ai donné mais il est tellement l'économie l'économie donc au début il y avait beaucoup de croissance il n'y avait pas besoin de beaucoup s'endetter que ce soit l'état les entreprises ou les ménages il n'y avait pas besoin de beaucoup s'endetter pour faire de la croissance là depuis surtout si on prend depuis une quinzaine d'années il y a besoin de s'endetter énormément pour avoir très peu de croissance et là aujourd'hui si on regarde les statistiques depuis une quinzaine d'années de PIB par habitant dans des pays matures déjà riches il n'y a presque plus de croissance malgré dans un pays comme la France des centaines de milliards de dettes cumulées supplémentaires ça ne fait pas beaucoup de croissance en plus ça devrait vraiment nous interroger sur la pérennité de notre système économique et ce que je viens de dire n'a pas grand chose à voir avec des limites planétaires donc on a deux problèmes on a le problème des limites planétaires donc des limites environnementales et on a le genre de problème que je viens d'esquisser l'économie dépend quand même aussi en particularité des ressources bien sûr donc à partir du moment où les ressources se contractent ton économie naturellement trouve d'autres choses ce contracte est-ce qu'on compte tout est-ce que ce transfert de savoir que nous avons ici rentre dans l'économie je n'en sais rien mais c'est intéressant ce que tu dis qu'il y a un endettement qui est en train d'exploser et qui a explosé dans tous les pays États-Unis Chine et l'Europe et on a les résultats nous on a à Bruxelles mais en tout cas on a les résultats en Wallonie et en l'espace de 20 ans ça s'est décuplé pour au final grappiller très peu comparé aux 30 Glorieuses ça devrait interroger tout le monde ça devrait interroger sur ce qu'est-ce qui se passe dans 10 ans on s'est tellement bien fait flipper qu'il faut parler des leviers un peu je voudrais avoir votre point de vue donnez-nous un peu votre ressenti en commentaire si vous voulez ajouter des choses à ce que nous précise Serus ici n'hésitez surtout pas les leviers majeurs qui vont permettre d'essayer d'y arriver en quelque sorte alors il y en a 5 qui ont été notés on s'est échangé 2-3 trucs je voudrais qu'on parle des énergies renouvelables alors oui ou non parce que tu sais j'entends tout et c'est au contraire j'ai mon avis sur la question mais mon avis on s'en fout aujourd'hui c'est le tien non pas du tout on est là pour non on est là pour de toute façon je dis toujours que mon avis n'est jamais une vérité parce que je découvre chaque jour de nouvelles choses et ça me permet de même de mon côté j'ai changé d'avis sur pas mal de questions dont celle des renouvelables maintes fois depuis une quinzaine d'années donc il n'y a aucune honte à changer d'avis non tu veux mon avis c'est signe de curiosité intellectuelle et je t'en félicite bah merci si tu veux mon avis je te le donne il faut du renouvelable voilà moi c'est solaire éolien il le faut hydro si on peut le faire mais est-ce que ça fait tout le taf c'est justement ça qui est intéressant et le but de Limite aussi c'est d'expliquer parce que dans la conscience collective de beaucoup de gens et tout dépend des bulles dans quelles bulles on est c'est que c'est le renouvelable qui va absolument remplacer tout l'apport énergétique du système qu'on a aujourd'hui et donc c'est là que j'essaye un petit peu moins de mesurer je voudrais un peu ton avis là derrière les énergies renouvelables est-ce que oui ou non cette idée que on va réussir à ramener des capacités qui sont équivalents en terawatt-heure de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur du fossile voilà alors ça ne fera pas tout le taf sur tous les problèmes dont on parle depuis tout à l'heure ça peut faire une partie du taf voire une bonne partie du taf sur le climat sur sortir de la dépendance aux énergies fossiles qui sont finies et sur un troisième problème dont je dirais que tout le monde parle plus mais arracher de la misère des milliards de gens qui consomment presque pas d'énergie l'éthiopien moyen consomme autant d'énergie qu'un frigo donc ça ce n'est pas tu as totalement raison ce n'est pas éthique la Congolée est à 0,03% c'est les derniers chiffres que j'ai trouvé de tonnes de CO2 par an voilà c'est hallucinant on peut raisonnablement conclure de cela que les énergies conventionnelles donc fossiles mais aussi nucléaires ont échoué à arracher ces gens de la misère et vraisemblablement elles vont continuer à échouer en toute vraisemblance je ne dis pas que les renouvelables vont sauver le monde mais il me semble que notamment l'énergie solaire présente plus de chances de faire quelque chose pour ces peuples malheureusement aujourd'hui il y a une très faible part de l'énergie solaire qui est installée par exemple en Afrique subsaharienne je ne pense même pas à 1% pour plein de problèmes je ne peux pas rentrer dedans maintenant mais je me dis que le solaire présente certaines caractéristiques qui sont assez uniques qui font que ça peut contribuer je le vois presque comme des appareils électroménagers il n'y a aucune autre forme d'énergie qui y ressemble c'est à dire on sort des panneaux à la pelle d'usines on les achemine on les branche et ça donne de l'électricité certes que quand il y a du soleil mais la technologie de batterie de stockage a fait aussi beaucoup de progrès notamment depuis 10 ans ce qui plutôt encourage en ce sens là d'avoir une source d'énergie assez facilement disponible peu coûteuse bon ça c'est pour un bon je refais un pas de côté pourquoi les énergies renouvelables et pourquoi pas tant que ça l'énergie nucléaire alors je ne veux pas me fâcher avec les gens mais la dynamique du nucléaire est assez pas moribonde mais stagnante donc depuis 30 ans le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde n'a pas évolué et ce n'est pas des dynamiques qu'on relance comme ça d'un coup de baguette magique enfin il y a plein de choses qui font que le seul pays dans le monde qui vraiment développe un peu de nucléaire et encore moins massivement que du renouvelable c'est la Chine en Europe il y a beaucoup de pays qui veulent en sortir en France on a du mal à le relancer l'un dans l'autre ça fait que le nucléaire représentait à peu près 6% de l'énergie primaire qu'on consommait dans le monde en 90 et c'est jamais allé plus haut aujourd'hui c'est 3% donc si demain c'est 5-10% ce serait déjà pas mal dû à des politiques ou à la logistique et la complication que ça représente voilà c'est une technologie assez complexe quand même un peu coûteuse il y a des oppositions c'est difficile de la maintenir sur le long terme elle est capable si tu as tous les apports de maintenir un flux continu de l'énergie sur du long terme mais d'un point de vue plus globalisé ça demande beaucoup de moyens en fait si je comprends bien j'essaye de peut-être que je passe mal les mots non 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 on voit bien que alors dans un pays comme la France on a lancé un programme nucléaire de vaste ampleur dont je suis personnellement assez fier c'est utopique pétrolier c'est bien c'est les chocs pétroliers des années 70 qui ont incité à accélérer à la fois notre sortie du charbon et à remplacer le pétrole là où on le pouvait par du nucléaire donc on a électrifié des trains on a électrifié beaucoup de chauffage etc. par une électricité d'origine nucléaire là on sent un peu la fin de cycle où les efforts de maintenance sont de plus en plus importants il va y avoir à un moment il va bien falloir démanteler les centrales en fin de vie ça va être aussi de l'effort donc on va effectivement sur le long terme un gros truc comme ça oui bien sûr c'est démantelé mais c'est de l'effort c'est de l'effort d'ingénieur et on voit aussi qu'on a du mal à renouveler le parc en nucléaire ancien en construisant de nouveaux réacteurs alors les EPR 2 pourraient être plus simple à construire que l'EPR de Flamanville qui dépasse beaucoup les budgets et les délais je ne veux pas trop m'attarder sur le nucléaire mais on a suffisamment d'indications pour se dire qu'à horizon 2050 ça ne va pas faire une très grosse partie du boulot sur les renouvelables inversement on est à la fois notamment sur l'éolien et le solaire ce ne sont pas les seules énergies renouvelables mais c'est celles parmi les renouvelables qui feraient la plus grosse partie du taf elles sont sur une exponentielle mondialement et aussi en Europe qui a à peu près 10 ans d'avance sur le reste du monde des chiffres que peu de gens connaissent c'est que l'éolien plus le solaire fournissait 0% de l'électricité qu'on consommait en Europe en 2005 on va dire 0% 15% en 2018 de l'électricité pas de toute l'énergie 2018 15% aujourd'hui presque un quart c'est assez rapide et à ce rythme là sans même accélérer en 2030 ce sera 50% de notre électricité c'est rapide je pourrais rentrer dans le détail mais en Europe en Europe mais le reste du monde a tendance à suivre avec une dizaine d'années de décalage mais déjà rien que la part de fossiles n'a pas bougé dans le monde non en Europe si la part de fossiles diminue dans le monde malheureusement encore cette année la Chine va développer du charbon je te pose ça là alors qu'on est dans les leviers positifs mais c'est quoi c'est parce que tu te rappelles je te disais qu'on s'appuyait sur un système de ressources minérales enfin de ressources qui sont dans le global south qui sont dans le sud et qui fonctionnent essentiellement aux fossiles et donc du coup est-ce qu'on n'est pas en train de faire une réussite une forme de transition écologique en s'appuyant de nouveau sur du fossile ailleurs je veux dire à partir du moment nous on s'électrifie c'est cool mais on s'électrifie pour notre confort non pas pour des moyens de ressources à développer pourquoi est-ce que je ne sais pas s'il y a des projets en cours d'électrifier et de solariser et de nucléariser je n'en sais rien et d'éolienoliser j'aime bien inventer des mots dans les lieux d'extraction et de transformation pour là-bas réduire la part de fossiles je ne sais pas j'ai l'impression qu'en fait on arrive à déployer en Europe parce qu'on s'appuie sur un système fossile ailleurs chez les pauvres alors une réponse très courte à cette question très complexe à laquelle je suis loin d'avoir toutes les réponses est que la quantité de charbon qu'on brûle dans le monde est à peu près stable depuis une dizaine d'années ça a encore un petit peu augmenté depuis deux ans mais à peu près stable même celle de pétrole se stabilise malheureusement celle de gaz augmente là c'est à échelle mondiale il faut que tout ça baisse c'est très clair pas dans les proportions qui nous permettraient de rester sous peut-être sous les deux degrés mais pour au moins limiter la casse et je sais que déjà dépasser les deux degrés on l'a dit tout à l'heure c'est déjà beaucoup de malheur malheureusement on n'a même pas parlé de vagues de chaleur qui risquent d'être mortelles et de pays qui risquent de devenir inhabitable je ne me voile pas la face par rapport à ça mais voilà on est dans le monde dans lequel on est les énergies renouvelables présentent un certain nombre d'avantages et d'avancées qui sont encourageantes alors j'ai parlé du déploiement en Europe on a aussi espoir que non seulement l'électricité soit de plus en plus d'origine renouvelable mais qu'aussi beaucoup de nos usages s'électrifient alors je vous ai quelques exemples qui sont en train de passer à grande échelle la pompe à chaleur la première fois comme on a parlé j'ai cru à une blague c'est quoi la magie la multiplication des pains ça consiste à fournir une énergie électrique à un appareil qui pompe de la chaleur de l'air extérieur et pour chaque kilowattheure d'électricité que tu fous dans la pompe tu restitues à la maison que tu chauffes par exemple 3 ou 4 kilowattheures d'énergie thermique donc c'est un rendement de 200 ou 300% c'est incroyable c'est magique c'est magique non mais c'est ça aurait de la magie je ne savais pas que c'est comme ça ok et en France les installations sont sur une exponentielle c'est en train de se généraliser donc ça va permettre non seulement d'électrifier et de décarboner on doit faire ça en Belgique avec notre dépendance au gaz pour nos logements vous le faites sûrement oui c'est marginal mais je crois que ça doit être encore oui effectivement la pompe à chaleur peut aussi s'appliquer dans l'industrie à basse température je ne dis pas du chauffage à 500 ou 1000 degrés mais jusqu'à 150 voire 180 degrés voire peut-être les boulangers c'est génial ça ne va pas jusqu'à 200 degrés pour faire chauffer le pain mais ça pourrait non mais voilà mais c'est l'idée tu as l'idée c'est exactement ça c'est pour parce qu'une grosse partie c'est pas de l'électricité c'est de la chaleur donc il faut essayer de la remplacer le plus possible ça peut être une idée je pense que certainement c'est en cours j'ignore complètement d'installer des pompes à chaleur d'arriver peut-être potentiellement avec quelque chose d'efficace à 150 degrés et d'avoir un surplus venant d'un panneau solaire ou d'un système décarboné qui te permet d'arriver à 300 mais tu auras fait beaucoup moins que l'énergie nécessaire on est dans l'efficacité il y a des fours industriels électriques qui sont imaginables le transport électrique alors je ne suis pas tout simplement dans un délire des SUV électriques pour tout le monde d'ici 30 ans mais on voit aussi que la voiture électrique fait des avancées encourageantes il faut qu'elle soit le plus léger possible et je m'inquiète du fait qu'il y ait encore une grosse part de marché de SUV électriques mais par exemple en France l'an dernier je pense que la voiture électrique représentait 20-30% des ventes de véhicules neufs et c'est en train d'avancer la technologie progresse et donc il y a Qu'est-ce qu'on fait avec les anciens véhicules thermiques on les envoie en Afrique ? Tu soulignes bien sûr une des limites tu as raison tout n'est pas rose malheureusement certains vont se retrouver alors malheureusement ils ont le droit de se déplacer d'avoir accès au même mode de vie qu'on a eu et nous ne sommes personne pour leur donner des leçons de ce point de vue là je te fais un check pour ce que tu viens de dire j'apprécie donc voilà nous avons en connaissance de cause émis beaucoup de CO2 de quel droit dirions-nous aux Africains non vous n'utilisez pas nos voitures en fin de vie effectivement ça reste très marginal en Afrique subsaharienne les émissions de gaz à effet de serre y compris avec les voitures qui sont envoyées parce que souvent c'est un biais utilisé par certains partis politiques qui disent oui ils polluent beaucoup parce qu'on leur envoie nos voitures nos vieilles voitures bon ça reste ça reste l'Afrique 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale et à l'échelle historique encore moins et subsaharienne ça représente 0,3 un truc dans le genre donc d'accord une dernière chose encourageante quand même vraiment sur les renouvelables c'est il faut se rendre compte en quoi le système énergétique va vraiment se transformer donc le système dans lequel on est actuellement on est globalement tous un peu passifs et détachés on s'en fout on appuie sur l'interrupteur il y a de la lumière on pousse la pompe à essence et littéralement en voiture Simone on s'en fout d'où ça vient où ça part etc. dans le système de demain le système de demain sera beaucoup plus participatif avec une implication beaucoup plus forte des usagers et des systèmes de production beaucoup plus décentralisés auxquels les usagers participent alors je m'explique il ne faut pas trop idéaliser le truc on aura tous un panneau solaire sur notre toit une batterie il y aura encore demain des systèmes de production d'énergie très centralisés alors il y aura encore du nucléaire il y aura encore un petit peu de gaz il y aura l'éolien offshore en mer du nord qui va fournir des quantités colossales d'électricité le vent ne s'arrête jamais dès 2030 donc en mer du nord l'éolien offshore fournirait de l'ordre de 15% de l'électricité qu'on consomme en Europe ça va très vite donc juste l'éolien offshore 15% d'électricité en Europe c'est immense c'est immense aujourd'hui c'est presque rien mais les projets dans les cartons permettent d'arriver à alors ça c'est la partie qui restera centralisée mais ce qui est intéressant avec je ne dirais pas la révolution mais la transformation assez rapide qui est en cours c'est que des villes des universités des coopératives ou des particuliers se bougent pour eux-mêmes mettre en place des systèmes de production d'énergie ça c'est assez nouveau dans l'histoire moderne l'implication des usagers pour eux-mêmes acheter installer et déployer des systèmes de production des communautés de panneaux solaires dans le voisinage et les quartiers exactement ce qui permet de réduire les coûts si on commande tous de manière groupée ça fera moins cher pour chacun on devient producteur on devient producteur les agriculteurs ont une part à jouer avec l'agrivoltaïque un chercheur je pense Christian Desprez calculait qu'en recouvrant seulement 2% des terres agricoles françaises de panneaux solaires on produirait à peu près autant d'électricité que tout notre nucléaire alors ça va fournir de l'électricité que quand il y a du soleil il faut faire attention à ce que ça n'artificialise pas les sols donc il faut les mettre sur des poteaux pour toujours pouvoir utiliser la terre en dessous mais c'est des modèles qui existent et ça intéresse de plus en plus d'agriculteurs qui ont aussi l'opportunité d'avoir des compléments de revenus sachant que c'est un métier qui paye assez mal malheureusement et il mériterait au vu du travail essentiel qu'ils fournissent et du travail difficile qu'ils fournissent d'être bien mieux rémunérés que ça à la fois pour le travail agricole et pourquoi pas en tant que producteur d'énergie et donc ça c'est vraiment sur les limites planétaires l'épuisement des ressources le changement climatique on fait tous les efforts qu'on peut autour du renouvelable et on déploie le plus qu'on peut même si ça se repose sur un système encore essentiellement fossile on est d'accord pour le moment et on y va donc pour toi on y arrivera de l'énergie solaire qui génère un panneau solaire sans passer à un moment donné par de l'hydrocarbure alors il faut décomposer le système et la chaîne de production bien sûr et certains experts le font et suggèrent étape par étape comment ce serait possible un panneau solaire en journée on oublie le pilotable genre il fait nuit on dit qu'on travaille de jour donc pour toi cette idée qu'un panneau solaire qui reçoit sur une certaine surface suffisamment d'énergie solaire pour faire fonctionner sur le côté une industrie pour permettant de faire monter les températures à un degré suffisamment élevé que pour transformer par exemple de la matière et du cuivre et plein de composants qui ont été amenés en... qui ont été récupérés avec des bulldozers électriques bien sûr qui ont été transportés à travers un système maritime électrique jusqu'à arriver de nouveau avec des camions électriques dans l'usine qui transforme ça avec les panneaux solaires pour réassembler ça de façon électrique tout localisé et donc panneau solaire panneau solaire j'ai vulgarisé mais... non 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 tu soulèves un excellent point et très complexe et je pense que aucun esprit humain et aucun ordinateur n'est capable de concevoir toute la complexité de la question appelle moi Chad GPT Chad GPT encore continue continue encore moi continue excellente question et vraiment très complexe personne n'est capable de... le mieux qu'on puisse faire c'est effectivement un peu découper le problème et la chaîne d'approvisionnement allant de la mine jusqu'à la fabrication du panneau solaire voir où est-ce que c'est le plus difficile de se passer d'énergie fossile où est-ce qu'on commence à en être capable et une entreprise donc pardon je viens d'oublier le nom une grande entreprise de fabrication de panneaux solaires vient d'annoncer que d'ici 2025 toutes ces usines seraient équipées d'approvisionnement électrique d'origine renouvelable donc solaire hydraulique etc pour produire ces panneaux solaires les estimations le béton doit être pas... on doit oublier 5% de gaz à effet de serre du béton il faut trouver un moyen aussi de... enfin c'est une circularité renouvelable énergétique mais toi tu... je ne dis pas que tu as la solution et que tu me diras ah oui d'office je ne l'ai pas est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent oui j'y crois je pense que parmi toutes les étapes que tu as signalées il y a des étapes qui seront effectivement très difficiles à décarboner à remplacer par du renouvelable c'est sûr oui des camions électriques qui roulent à l'énergie renouvelable c'est sûr et en fait quand il arrive ça diminue les quantités de toute façon parce qu'il y a une perte de toute manière mais c'est mieux de le faire qu'un panneau solaire génère un panneau solaire plutôt qu'un panneau solaire génère un dernier smartphone qui n'a rien changé tu comprends ce que je veux dire ? j'ai envie de dire voilà allons-y pas à pas et pas que plein de balles sur les renouvelables aussi d'autres leviers comme la sobriété mais ce que je note c'est qu'il y a 20 ans tous les prévisionnistes se sont à peu près trompés à part Greenpeace sur où en seraient les renouvelables aujourd'hui donc les renouvelables déjouent énormément de pronostics elles lèvent pas mal de verrous qu'on pensait insurmontables les chercheurs sont de plus en plus confiants sur le fait qu'elles puissent aller loin sans être freinées et effectivement il y a les freins que tu cites donc en attendant avant d'en arriver au problème que tu cites j'ai envie de dire voilà faisons ces histoires de pompe à chaleur remplaçons un maximum de charbon de gaz par du renouvelable ça c'est des choses qu'on sait faire ça n'enlève rien aux difficultés que tu soulèves et je veux dire avant de se dire c'est pas possible d'aller jusqu'au bout au moins faire la moitié du chemin aussi alors peut-être pas possible d'aller justement pas possible d'aller jusqu'au bout donc ça nous amène à un point que je voulais mettre un peu avant la sobriété et l'efficacité donc forcément on n'arrivera pas à répondre aux besoins d'une société qui veut son dernier smartphone sauf si on justement c'est par là que ça passe qui veut la dernière sape qui fait le tour du monde etc. avec ce qu'on est en train d'employer donc nécessairement la plus grosse part du travail va être de l'ordre de la sobriété l'énergie qu'on ne va pas consommer la plus grosse je ne sais pas mais effectivement la sobriété alors là pour le coup c'est un levier qui adresse absolument tous les problèmes qu'on a cités au début pas que climat énergie mais absolument tous les problèmes donc ton panneau solaire oublie qu'il te fasse ton smartphone ton four à micro-ondes dernière génération où tu as grosse voiture ou ton truc stylé personnalisé à ton goût ou alors ton intérieur et tu as toute ta décoration d'intérieur il faut arrêter ce système complètement fou il faut aussi construire autrement donc bâtir plus sobrement peut-être moins d'espace tu dis quoi sur le dernier economy circularity gap qui est sorti je ne sais pas si tu l'as lu mais qui démontre qu'on est passé de 10 à 8 à 7% d'économie circulaire ces 4-5 dernières années c'est flippant malheureusement ça ne m'étonne pas effectivement sur cet indicateur là tu avais dit d'être positif zut excuse moi oui non mais bien sûr on est loin sobriété claire efficacité claire rien que sur le chauffage qui représente une énorme part de notre consommation énergétique et le chauffage de nos maisons enfin voilà il y a beaucoup de gens qui sans se mettre en danger mettent des vêtements qui leur permettent de totalement couper le chauffage j'ai complètement zappé je devais éteindre mon chauffage ce matin avant de partir et là ça a chauffé la maison pour rien tu n'as pas fait preuve de sobriété tu vas me le rappeler excuse moi rien que le chauffage et l'eau chaude c'est déjà des quantités énormes où sans se rendre la vie trop impossible on peut vraiment vraiment diminuer sans même faire des travaux d'isolation etc on peut diminuer rien qu'en s'habillant différemment je vais dire un truc fou il parait que la douche froide tu t'y habitues au bout de 2-3 semaines alors je ne suis pas assez éco-warrior pour faire ça il parait que c'est bon pour la santé c'est très bon pour la santé ça force la circulation sanguine etc et ça dégage plein de choses très positives pour votre corps il paraît que ça rend très heureux faites le test dites-moi en commentaire quand vous l'aurez fait il y a le chauffage manger différemment entre autres manger moins de viande se déplacer différemment il y a plein de leviers partout justement tu parles de manger l'agroécologie comme levier aussi positif voilà alors extrêmement important et ça couvre une bonne partie des problèmes enfin ça traite une bonne partie des problèmes qu'on a cités tout à l'heure si ce n'est tous les problèmes alors d'abord il faut définir ce que c'est que l'agroécologie c'est parce que ça recouvre beaucoup de pratiques diverses on ne sait pas trop de quoi on parle c'est une définition assez ouverte c'est la conception de systèmes de production agricole qui s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes naturels alors qu'est-ce qu'il dit le monsieur c'est globalement une manière de produire qui s'appuie surtout sur les services rendus par la nature pour fertiliser les sols pour stocker l'eau dans les sols pour lutter contre les pestes donc vraiment ça ne veut pas dire qu'on exclut totalement la technologie les équipements le carburant etc ou même les pesticides ça ne veut pas dire qu'on exclut totalement tout ça mais on essaie on va vers une démarche où on essaie de remplacer tout ça de plus en plus par les services offerts par la nature pour essayer de donner quelques lignes directrices de manière un peu pédagogique parce que c'est vraiment un sujet passionnant un bon point de départ c'est de partir des grands principes de l'agriculture dite de conservation des sols il y a trois grands principes le premier c'est de ne jamais laisser le sol nu donc entre le moment retourner la terre et puis la laisser comme ça de laisser nu c'est plutôt entre le moment où on fait la récolte et le moment où on ressème ne pas laisser le sol à poil donc vulnérable face au soleil au vent et aux pluies qui provoquent l'érosion du sol la couverture végétale permanente ok voilà je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais c'est possible et c'est déjà pratiqué un peu à grande échelle donc ça c'est plutôt encourageant beaucoup d'agriculteurs adoptent ces techniques donc ça fait partie des bonnes nouvelles un second pilier qui lui aussi est en train de passer à grande échelle c'est limiter voire totalement éliminer le travail du sol tu as parlé de labours c'est à peu près ça alors le labours a beaucoup d'avantages à court terme pour remonter les nutriments pour désherber etc avec le temps on tasse le sol on nuit à la vie du sous-sol on provoque de l'érosion etc donc un deuxième pilier serait de se passer de ce travail du sol le troisième pilier c'est la diversification et la rotation des cultures donc par opposition à la monoculture tu as peut-être entendu parler de polyculture élevage la diversification des cultures mais aussi l'élevage a un rôle dans l'équilibre harmonieux des écosystèmes donc par opposition à l'élevage intensif donc cette polyculture élevage ça ne veut pas du tout dire qu'on mange autant de viande qu'aujourd'hui mais ça veut dire que l'élevage a quand même un rôle à jouer dans l'agriculture à proximité d'autres choses diversifiées et de réutilisation de leur fertilisant naturel leur caca voilà en quelque sorte c'est vrai que c'est intéressant et c'est malin du coup parce que c'est quand même beaucoup de quantité de réutiliser un maximum de fumier ça ne se rappelera pas je vous invite à regarder une vidéo si vous voulez qui s'affiche ici très bon talk justement qui aborde ces sujets d'agroécologie alors maintenant du coup moi allons-y la géoingénierie solaire oula alors on parle des leviers on parle dans tous les sens on passe des amoureux de la nature à tout à coup un truc qui fait flipper c'est ça pas l'énergie solaire la géoingénierie solaire peut-être un dernier mot quand même sur l'agroécologie je pense vraiment inviter chacun c'est tout un je dirais pas un monde merveilleux mais qui est vraiment motivant c'est la place des auxiliaires de culture donc ça veut dire les animaux les plantes et les champignons qui ont un rôle utile à l'agriculture bon des exemples classiques c'est les abeilles qui pollinisent c'est les hérissons qui mangent les limaces c'est les coccinelles qui mangent les pucerons bon faut pas idéaliser peut-être ça permet pas totalement de se passer d'insecticides par exemple les coccinelles mais ça permet d'aller vers une réduction pour aller plus loin il y a évidemment le rôle des vers de terre pour notamment remonter les nutriments qui ont chuté de 90% malheureusement mais en adoptant de bonnes pratiques on les fait revenir assez vite ils remontent les nutriments ils creusent des galeries qui améliorent la porosité du sol ce qui fait que en temps d'inondation l'eau s'infiltre mieux dans le sol en temps de sécheresse l'eau a stocké a mieux stocké l'eau et permet de la remonter donc ça permet de faire moins de mégabaccines je sais pas quoi c'est beau la vie purée il y a aussi un espoir croissant dans le rôle des champignons dont on pense qu'en rentrant en symbiose avec les plantes donc en échangeant des nutriments les champignons aident à parce que les racines des plantes sont courtes sont assez courtes ils ne peuvent pas aller chercher de l'eau et des nutriments super loin les champignons ce ne sont pas des racines ce sont des filaments extrêmement longs des réseaux mais qui vont chercher extrêmement longs le fameux mycélium exactement c'est incroyable ce système c'est un peu limite avatar le jour où on m'a expliqué ça pour la première fois j'étais comme le mec tu viens de citer le bon exemple j'étais comme le mec qui disait mais qu'est-ce que vous avez fumé madame qui explique il y a une biologie fascinante mais tu viens de donner l'image exactement le mycélium donc c'est ce réseau ce réseau souterrain qui ne va pas très profondément mais entre les racines des plantes etc qui apporte nutriments qui apporte informations diverses et variées tu as raison c'est comme le délire dans l'avatar le mycélium permet de connecter absolument toutes les espèces végétales etc c'est une belle image belle image mais voilà donc ça comptez là-dessus dans l'agroécologie tout ça ce qu'on vient de dire c'est bon pour l'eau c'est dingue on est en train de parler d'un truc qui semble extraordinaire alors qu'en fait que c'est comme ça que ça fonctionne et que nous on est venus on a monoculturé on a utilisé les machines et tout c'est ouf ce qu'on vient d'aborder ça se repose à la fois sur des savoirs anciens perdus mais aussi sur de l'agronomie de pointe moderne voilà dont les rendements sont prometteurs donc il n'agit pas de mourir de faim tout ça est bon pour la qualité des sols pour l'eau la stocker dans les sols voilà c'est bon pour la biodiversité évidemment c'est bon pour la réduction de la dépendance aux énergies fossiles en travaillant moins le sol il y a moins de passage au tracteur donc moins de consommation de carburant en réduisant la consommation d'engrais de synthèse et de produits phytosanitaires on réduit notre dépendance à des produits dérivés du pétrole et du gaz et tout ça est très bon pour le climat puisque des puits de carbone en quelque sorte voilà on crée des puits de carbone sur les sols et ça le GIEC estime que on va dire la séquestration de carbone organique dans le sol peut aller jusqu'à séquestrer 15-20% de nos émissions de CO2 c'est immense c'est génial ça me fait du bien parce que c'est c'est vrai que là pour l'instant pour nous alimenter en fait on est en train de balancer des émissions des gaz à effet de serre là ça peut être l'inverse on va pouvoir s'alimenter et en même temps tout en séquestrant du carbone c'est c'est possible mais il faut s'y mettre et le chiffre de 15-20% que j'ai donné de potentiel en faisant ça c'est si on le fait partout sur terre voilà parfaitement mais voilà mais la solution est là clairement j'espère que si vous tombez sur cette vidéo en 2080 j'espère vraiment déjà qu'elle existe encore et et qu'on aura mis ça en place la géoingénierie solaire monsieur ça fait partie des leviers qui vont à l'encontre de ces déstabilisations transformations effondrements il faut bien essayer de le comprendre transformations effondrements c'est le mot que vous choisissez et qui vont justement contre ces pénuries et ces contractions qu'est-ce que tu entends par là ? bon c'est un sujet très sensible et délicat je voudrais pas qu'on pense que je relaie le discours des pétroliers ou autres partisans du business as usual qui quelque part préparent la géoingénierie solaire et l'on musc sort de ce corps voilà non non je voudrais pas mais par contre il faut poser les termes du débat ça me paraît important parce qu'on parle là potentiellement de quelque chose sur lequel se joue une partie du destin de l'humanité donc c'est très grave on parle de géoingénierie mais attends vas-y explique-nous parce que c'est très complexe et c'est sûr que ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait cette vidéo c'est bien c'est passionnant j'ai envie qu'on continue désolé Lucas mon réalisateur explique-moi un peu ça alors déjà l'idée de base ce que ça n'inclut pas parfois on mélange les termes la capture du carbone par voie industrielle donc les espèces d'aspirateurs géants qui vont absorber du CO2 ou d'autres dispositifs industriels qui captureraient du carbone sans aller dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais tout ça n'est pas mature ils font de l'e-fuel et tout ça bon on ne rentre pas en détail mais ce sera loin d'être mature à temps et la géoingénierie solaire il ne s'agit pas de ça bon ce dont il s'agit l'idée c'est de renvoyer une petite partie donc 1,7% on cite souvent du rayonnement solaire qui se dirige vers la Terre ah le forçage radiatif c'est par là que ça passe renvoyer en renvoyer une petite partie dans l'espace pour arrêter voire inverser le réchauffement climatique pour 2,3 néophytes j'explique vite fait ok les rayons arrivent sur Terre d'accord c'est la principale source de chaleur exactement ça chauffe la Terre la Terre renvoie des rayons et en gros il y en a qui réfléchissent les rayons donc ils retournent dans l'espace il y en a qui retournent vers la Terre donc ils créent un peu ce changement climatique je me vulgarise mais vraiment comme un assassin pour ne pas perdre trop de temps mais donc l'idée c'est de balancer quelque chose qui va réduire le rayonnement solaire donc l'arrivée de cette énergie pour en quelque sorte compenser et pallier à ce réchauffement climatique soit pour éviter préventivement des points de bascule qu'on a cité tout à l'heure soit éviter des canicules qui seraient arrivables donc à l'aérosol à la stratosphère qui réfléchissent c'est bien ça les géo-ingénieurs rivalisent d'ingéniosité pour comment ça pourrait être fait d'abord quelques délires avant de rentrer dans cette idée sérieuse enfin sérieuse applicable que tu viens d'évoquer non des idées complètement farfelues par exemple envoyer un espèce de gigantesque bouclier dans l'espace au point de Lagrange ça veut dire ce point dans l'espace où l'effet gravitationnel de la Terre et du Soleil s'annule et donc on a stabilisé un bouclier dans l'espace qui ferait la taille du Brésil donc on peut évidemment imaginer qu'on ne va pas envoyer un objet de la taille du Brésil dans l'espace depuis la Terre donc il faudrait construire ça dans l'espace bon on va dire qu'on ne va pas faire ça à court terme on ne va pas le faire du tout et qu'on le fera probablement jamais voilà mais ils disent au moins dans l'espace on ne perturbe pas des processus environnementaux terrestres là-bas on est sûr qu'il n'y a pas de enfin on n'est plus sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire non désiré ce qui n'est pas forcément le cas de ce que je m'apprête à expliquer bon il y a d'autres idées qui leur viennent l'amincissement des nuages qu'on appelle cirrus C-I-2-R-U-S pas cirrus toi d'accord ? non 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 je ne peux pas être difficilement être plus mince que ça sinon je les amincir l'amincissement des cirrus pour faire court les cirrus ce sont des nuages hauts et assez diffus qui ont un effet réchauffant et en imaginant les manipuler à partir d'une technologie d'aérosol je ne rentre pas dans le détail et en les amincissant on imagine qu'on peut réduire leur effet réchauffant bon ce n'est pas une idée jugée à ce stade forcément très probante et puis tout ça ça peut potentiellement avoir des effets qu'on n'a pas calculé enfin je veux dire ça joue à l'apprenti sorcier c'est chaud quoi tu ne crois pas si bien dire mais surtout quand on va parler de l'idée qui tient l'accord dans ce moment dans cette communauté scientifique là qui est effectivement l'injection d'aérosols dans la stratosphère qu'est-ce qu'il dit le monsieur alors les aérosols on prend des avions bien hauts par exemple j'en sais rien et ils vont balancer un truc jusque là alors c'est effectivement l'idée il faut bien comprendre terme par terme ce qu'on veut dire alors les aérosols c'est quoi ce sont des particules ce n'est pas des gaz ce sont des particules en suspension dans l'air jusque là ça va la stratosphère c'est quoi notre atmosphère excuse moi comme de la poussière c'est une bonne manière de le conceptualiser oui en suspension pendant quand il y a un rayon de soleil qui passe et qu'il y a la poussière tu vois des petits trucs qui flottent qui sont en suspension c'est beaucoup plus petit on est d'accord mais ça permet de visualiser le truc c'est une très bonne visualisation et effectivement ces petites particules réfléchissent une partie du rayonnement solaire la stratosphère c'est quoi alors notre atmosphère est composée de 5 couches pour faire très court celle qui nous entoure directement s'appelle la troposphère elle va jusqu'à 10 km de haut donc un peu au-dessus de l'Everest par exemple celle au-dessus s'appelle la stratosphère qui va de à peu près 10 km de haut à une cinquantaine de kilomètres de haut c'est dans cette couche là qu'on imagine effectivement tu l'as bien dit envoyer des avions qui répandraient un peu en permanence des aérosols quand je dis en permanence c'est parce qu'au bout de je ne sais pas si c'est 6 mois 1 an, 2 ans mais les aérosols que tu auras répandus retombent au sol donc il faut en permanence réinjecter réinjecter comme un toxicomane qui n'arrive pas à se détacher des toxicomanes que nous sommes dans notre système mais ça retombe quand même au sol je le note et moins on sort des énergies fossiles plus on est toxicomane plus il faut augmenter les doses d'injection ok ouais ben oui voilà ben oui c'est un système alors du côté je ne sais pas si c'est des avantages ou des bonnes nouvelles mais du côté de pourquoi c'est faisable c'est parce que un ce ne serait pas très cher on parle d'un coût total d'environ dizaines de milliards de dollars par an c'est pas énorme pour ce dispositif enfin il y a plein de trucs beaucoup plus chers sur terre et par rapport aux avantages qu'on en attend quelques dizaines de milliards voilà pour éviter des calamités comme au Pakistan ou des canicules cinq fois pire que ce qu'on a vu en Chine l'an dernier qui coûte beaucoup plus que 10 milliards il n'y a pas de sujet là-dessus et malheureusement c'est le genre de raisonnement analyse coût-bénéfice où les politiciens se disent ah ouais la vache pour quelques dizaines de milliards par an il n'y a besoin d'aucun progrès ou saut technologique particulier c'est des avions qu'il faudrait un peu reconfigurer pour permettre aux dispositifs de fonctionner mais globalement il n'y a pas besoin de saut technologique voilà ce serait actionnable assez facilement il suffit de quelques centaines d'avions qui volent en permanence dans le ciel actuellement au-dessus de nos têtes il y en a de l'ordre de 15 000 qui volent à l'hydrogène du coup oui mais cette idée le PNG de Boeing vient de dire que jamais il n'y aurait d'avions à hydrogène enfin pas avant 2050 non non des avions à pétrole je le crains d'accord mais quelques centaines oui calculer donc c'est pas cher c'est déployable assez rapidement et on est à peu près sûr que ça aurait un effet assez immédiat sur la température moyenne donc voilà tout ça c'est assez différent des difficultés de la transition énergétique qui est lente qui est coûteuse qui va peut-être pas avoir les effets escomptés dans les temps impartis là on a quelque chose qui est un peu tout le contraire il ne faut surtout pas opposer les deux il faut absolument faire la transition et il ne faut surtout pas d'ailleurs c'est un risque de la géant ingénierie solaire que ça diminue la motivation à avancer sur la transition c'est comme si en fait tu n'allais pas te casser la tête parce que tu sais très bien que tu as un cheat code tu es dans un jeu vidéo tu n'arrives pas à faire le truc tu actives le cheat code mais tu n'es pas à l'abri malheureusement des retombées parce que c'est ça j'ai entendu parler qu'il y avait des technologies ou des histoires au souffre qui voulaient être utilisées tu n'as pas peur on était dans le positif et on va rester dedans mais tu n'as pas peur non mais là on est dans du négatif voilà tu n'as pas peur les événements climatiques vont être le plus intense qu'il y ait des politiciens qui disent on peut résoudre ça si on fait ça et qu'on va plus jouer le bénéfice potentiel calculé maîtrisé et négliger éventuellement le risque tant qu'il n'a pas été mesuré alors quelque chose qui donne un peu confiance aux gens j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller regarder le projet SCOPEX alors en français expérimentation de perturbation contrôlée de la stratosphère donc c'est un groupe de scientifiques à Harvard on va dire les pionniers sur cette histoire d'injection d'aérosols dans la stratosphère qui veulent commencer à expérimenter qui allaient commencer à expérimenter à petite échelle pour voir comment se comportent les aérosols dans la stratosphère parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus qui allaient expérimenter dans une région en Suède et il y a eu des communautés locales qui sont venues protester mais qu'est-ce que c'est que ce bordel non non c'est un pansement sur une jambe de bois c'est le système qui continue de se perpétuer et ils ont eu raison c'est parmi leurs arguments de pourquoi on pense que les risques sont maîtrisés ils avancent par exemple celui des volcans parce que suite à une éruption volcanique dont la plus récente à grande échelle c'est celle du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 où on a observé un léger refroidissement dans les années qui ont suivi dû aux aérosols ils avancent aussi que les aérosols on en émet déjà par la combustion des énergies fossiles on émet des gaz à effet de serre qui ont un pouvoir réchauffant mais on émet aussi des aérosols qui ont déjà un effet refroidissant aujourd'hui oui d'ailleurs il y a tout un débat autour du fait de si on arrête demain notre système fossile on réduit en même temps d'une certaine mesure les aérosols refroidissants et que ça pourrait en fait avoir un effet qui part très vite de quelques dixièmes de degré mais dans la réalité on n'arrêterait pas tout d'un coup donc alors ça il faudrait faire attention c'est un peu un faux argument donné pour attention de ne pas faire la transition cette histoire de les aérosols retomberont et il fera encore plus chaud attention néanmoins que ça a aujourd'hui un effet refroidissant et s'il n'y avait pas du tout cet effet là on serait peut-être déjà pas loin des plus de degrés c'est à dire à quel point on a altéré la composition chimique de l'atmosphère nous être humains donc ça devrait vraiment interpeller on envoie des trucs qui réchauffent et en même temps des trucs qui refroidissent tout ça est documenté dans le rapport du groupe 1 du GIEC noir sur blanc sur les effets physiques sur les effets physiques de chaque gaz des aérosols chaque gaz à effet de serre les aérosols etc bon alors non du côté des risques c'est absolument alors une première chose c'est que c'est la fin du ciel bleu mais littéralement eh Matrix voilà donc tu peux faire bien de parler de Matrix donc tu pourras te réfugier dans le métaverse pour noyer ton angoisse et dans le métaverse où le ciel est encore bleu mais dans la réalité le ciel ne sera plus bleu alors je sais pas pourquoi je te menace toi alors que c'est pour rien c'est un truc ce que tu racontes il y a un truc de dingue c'est toutes les espèces vivantes sur Terre y compris l'humanité depuis qu'elle l'est a toujours eu un ciel bleu mais qu'est-ce que ça fait sur le cerveau oh mon dieu c'est sombre c'est qu'à le dire on devrait se révolter enfin bon bref ok oui il y a évidemment il sera qui couleur le ciel alors ça dépend des aérosols qu'on envoie tu as parlé de dioxyde de soufre on craint que le dioxyde de soufre retroue la couche d'ozone qui est en train de se résorber enfin laisse passer les ultraviolets et donc on imagine ce qu'on appelle du carbonate de calcium pour faire simple de la craie réduite en poudre qui est en abondance donc le plus que ciel je veux savoir de quelle couleur une sorte de blanchâtre jaunâtre voilà non mais même l'été enfin oh mon dieu essayons d'éviter ça ok non mais on a compris que ça c'est des mauvaises idées non non alors un autre risque c'est mais je pense que tu l'as dit c'est la poursuite du business as usual le relâchement des efforts pour faire la transition sachant qu'on parle là que d'un procédé qui traite le problème de la température moyenne déjà il y a d'autres problèmes du CO2 par exemple l'acidification des océans il y a plein d'autres problèmes environnementaux donc mais ça ça pose une question plus fondamentale et limite éthique sur le changement climatique c'est est-ce que comme le suggèrent les pétroliers et même le PDG d'Exxon dès 2016 qui a dit le changement climatique c'est un problème technique auquel on trouvera une solution technique donc soit on voit la chose comme ça soit on dit non le changement climatique c'est un problème fondamental de société un problème d'inégalité un problème politique un problème culturel du vivant et si on se met dans cette approche là et qu'on engage une transition pas que climatique et énergétique mais environnementale sincère de résorption des inégalités où on se dit à côté bon malheureusement et avec des arguments peut-être humanitaires pendant quelques décennies malheureusement peut-être siècles on a recours à ces géoingénieries solaires pour éviter des catastrophes plus graves que celles dont on voilà je me dirais je serais un peu plus rassuré c'est ça mais en fait ça dépend du positionnement culturel et les lunettes comportent d'où l'importance de bien poser le débat et donc ça nous concerne tous parce que c'est pas juste une question technique ou de l'affinité des êtres humains en fonction du vivant parce que je parle des ingénieurs qui n'en ont rien à caler qui mangent de la viande enfin je ne dis pas je mange encore de la viande c'est pas le bon exemple mais que des espèces disparaissent trop de viande il y en a qui n'ont pas cette éducation là non non il y a un vrai problème dégradation de notre système terre de notre support de vie et c'est pas en faisant une rustine comme la géoingénierie solaire qu'on règle le fond du problème il faut absolument se mettre ça dans la tête mais ils y pensent sérieusement ah c'est très Joe Biden donc le président des Etats-Unis l'an dernier a lancé un programme fédéral de recherche officiel pour avancer la recherche sur ce genre de technologie on en parle de plus en plus ouvertement peut-être parmi les risques quand même parce que on joue à l'apprenti sorcier oui parce qu'imagine juste un truc une raison géopolitique quelconque qui fait que les avions ne savent pas décoller et qu'il y a un empêchement je ne sais pas un événement qui empêche les avions d'aller balancer les aérosols dans l'atmosphère du on est rentrés tous ensemble dans une guerre mais tu imagines le changement drastique en peu de temps voilà alors tu fais référence à l'argument du choc terminal où effectivement si on arrête ce dispositif on se prend d'un coup enfin d'un coup en 2-3 ans le réchauffement qu'on a masqué et alors ce serait catastrophique après bon il faut relativiser je pense parce qu'il y a des systèmes bien plus coûteux bien plus complexes que ça qui sont déjà en fonctionnement autour de la terre et si on les arrête on meurt tous assez vite si tout le système de transport de marchandises et de camions qui est assez complexe pour le faire fonctionner assez lourd à faire fonctionner s'il s'arrête on ne tient pas deux semaines les engrais de synthèse c'est aussi un autre truc si on arrête ça bon là on se rajouterait une autre épée de Damoclès par dessus la tête néanmoins alors ça c'est un scénario absolument catastrophique que j'ai lu je ne sais pas quelle est la probabilité mais ce qui pourrait éventuellement quelque chose que j'ai lu mais une espèce de méga tempête géomagnétique dit aussi événement de Carrington donc en 1859 il y a un astronome Carrington qui a vu qu'il y a eu un événement de panachage de particules solaires qui a croisé la terre alors qui a créé de jolies aurores boréales dans certaines parties pas du tout boréales de la terre on est en 1859 qui a déréglé quelques télégraphes mais c'était pas plus grave que ça aujourd'hui les effets que ça aurait dans un système enfin ça déréglerait des transformateurs tous les systèmes électriques et électroniques alors peut-être seulement dans une région donnée peut-être sur une plus grande région peut-être pas sur toute la terre mais en gros on parle d'un blackout donc ça déréglerait aussi les systèmes satellitaires donc si un truc comme ça événement qu'on voit arriver je pense tous les quelques siècles donc pas tous les millions d'années de l'ordre de tous les quelques siècles venait perturber le fonctionnement de ce système de géoingénierie solaire effectivement c'est un peu un des seuls événements donc on se prendrait à la fois un blackout et un choc terminal climatique en même temps c'est une catastrophe juste là maintenant c'est Armageddon même sans géoingénierie solaire maintenant ce que je ne sais pas trop et je crois qu'il y a l'incertitude sur la science sur ce sujet de la méga tempête géomagnétique c'est qu'elle serait l'étendue géographique du blackout si c'est entre guillemets juste la France c'est pas la même chose que si c'est toute l'Europe c'est certain j'en sais rien et j'ai pas trouvé de documentation là-dessus mais c'est bien qu'on en parle c'est intéressant qu'on en parle on n'est pas en train d'avérer que ça va se produire non plus non non je pense à un vrai risque il y a ce que tu cites le choc terminal mais un vrai vrai risque c'est tout simplement de juste balancer en permanence on parle pas juste d'une éruption volcanique temporaire de balancer en permanence autant d'aérosols alors effectivement la température moyenne serait stabilisée voire réduite mais ça c'est en moyenne ça ne dit rien sur le fait que localement il n'y ait pas des perturbations les courants atmosphériques sont un peu imprévisibles sont très complexes et ils vont transporter ces aérosols d'une certaine manière enfin oui en fonction de leur densité ils peuvent tous retrouver à un endroit plus à un endroit qu'à un autre une bonne image c'est les courants océaniques qui accumulent le plastique dans certains endroits oui bon je ne dis pas que ça va être exactement pareil avec cette histoire d'aérosols mais c'est l'idée et donc on soupçonne que par exemple ça pourrait dérégler les cycles des moussons qui sont extrêmement importants pour déjà que le changement climatique est en train de perturber les cycles de l'eau donc de plus en plus de sécheresse de plus en plus d'inondations si on rajoute ça par dessus le marché on commence à devenir un peu craignos mais donc du coup géogénérie on dit bye bye il y a encore un élément que tu voulais appuyer par rapport à ça je ne sais pas ça a été super complet je trouve et c'est bien qu'on en parle c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne en profondeur comme ça ton conseil aux jeunes générations ton conseil à ceux qui regardent cette vidéo avec éventuellement le cinquième levier l'émancipation des femmes et des hommes ça m'intéresse beaucoup la démocratie là-dedans nous là-dedans oui alors l'émancipation déjà c'est une bonne chose en soi en plus on note que ça entraîne le fait que les femmes font moins d'enfants parce qu'elles sont émancipées les hommes aussi s'émancipent donc ceci n'a rien à voir avec les politiques fascistes de contrôle démographique stérilisation forcée politique de l'enfant unique etc oui je vois des choses un peu horribles sur les réseaux sociaux déjà c'est oui voilà mais je vois des choses horribles de gens qui prétendent qu'il faut aller s'occuper de la natalité en Afrique ça me fait flipper ce genre de discours c'est dangereux les politiques répressives envers la natalité ou envers les femmes non seulement ce n'est pas éthique mais en plus elles ont prouvé toute leur inefficacité pendant toujours donc tout ce qu'il faut faire c'est l'éducation l'éducation émancipation le développement au bon sens du terme on pourrait dire durable quelque part l'urbanisation aussi entraîne moins de naissances même si on ne peut pas tous habiter en ville mais on a beaucoup de leviers qui montrent que les naissances au fur et à mesure baissent et la population mondiale pourrait atteindre globalement son maximum autour du milieu du siècle peut-être année 2070 puis baisser lentement donc je ne suis pas du tout écomalthusien mais on peut facilement imaginer que la population mondiale ne peut pas augmenter à l'infini voilà il faut bien qu'un jour elle se stabilise peut-être qu'elle diminue mais voilà et effectivement l'émancipation est un levier le dernier que j'ai parfois tendance à évoquer ce qui est plutôt encourageant et qu'on observe vastement autour de la terre c'est intéressant donc ça veut dire qu'être dans une idéologie écologique ça veut dire c'est aussi militer pour le droit des femmes à travers le monde ça fonctionne comme ça quel que soit le lieu pour la justice sociale la justice internationale on a un peu parlé d'Afrique et ce n'est pas mon champ d'expertise mais il est absolument évident qu'on n'a pas parlé de droit des peuples autochtones tout ça est un enjeu social et écologique les deux sont indissociables enfin le bien vivre c'est à la fois l'équité sociale et la soutenabilité écologique voilà c'est donc éduquer ces enfants pour avoir un monde un peu plus allez comment dire pour eux-mêmes avoir une empreinte bien plus adaptée et puis l'éducation et l'émancipation et l'accès à la santé pour tout le monde l'accès au bonheur et donc comme tu as dit à quelque chose de durable à une sorte de développement je ne sais pas le terme de développement durable il fait toujours un peu froid dans le dos mais en tout cas l'accès au bonheur et à ce que les personnes puissent avoir ce qui est important pour eux permet justement de ne plus avoir une explosion potentielle des enfants etc enfin des naissances et donc forcément éducation et moins de personnes mais grâce à l'éducation permet de réduire la pression sur les ressources d'une certaine façon c'est important de le souligner je trouve que l'écologie n'aborde pas suffisamment ce sera peut-être des thématiques qu'on va ramener de nouveau sur cette chaîne puisque c'était la deuxième vidéo de la chaîne on abordait l'écologie décoloniale mais n'aborde pas suffisamment je trouve ce qui se passe ailleurs enfin il y a plein de courants dans l'écologie mais donc je te remercie d'avoir parlé de ça si tu devais donner un conseil à la personne qui te regarde maintenant c'est quoi ? oui je me rends bien compte moi aussi j'ai été jeune et j'ai commencé assez jeune plutôt m'inquiéter des sujets qu'on a évoqués ici et il y a de quoi je me suis aussi investi voilà malheureusement 15-20 ans après que j'ai commencé à m'intéresser la situation s'est plutôt dégradée mais beaucoup de leviers d'action aussi ont avancé se sont développés donc mon seul conseil ce serait la curiosité intellectuelle pour creuser approfondir ces différents sujets on voit beaucoup de manières par lesquelles on peut s'activer la transition énergétique c'est pas quelque chose de juste passif j'attends que la technique fasse le boulot à ma place il y a besoin d'une implication citoyenne l'agroécologie et la transition alimentaire il y a besoin d'implication des territoires la sobriété j'en parle même pas même sur le géoingénierie solaire et à nouveau j'espère qu'on n'en arrivera pas là et je pense que le jour où on y arrive c'est vraiment que la situation est devenue catastrophique qu'on n'a plus le choix mais il faut que le débat démocratique soit quand même posé sinon les choses se feraient sans les gens donc bon ça c'est à plus long terme en attendant il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels agir pour les jeunes d'aujourd'hui et des métiers intéressants qui se développent autour de l'eau autour de l'énergie donc tout ça sont des métiers d'avenir Cyrus tu as un podcast qui s'appelle Plan B oui tout à fait j'en ai pas fait la pub les auditeurs peuvent me suivre sur LinkedIn aller sur mon site internet planb.info avec un S à plan car nous pouvons envisager une multiplicité de plan B le plan A donc le business as usual est mort enfin il n'est pas viable on vient de le voir c'est pas juste en posant des rustines à la marge et sur mon site il y a l'ensemble des articles des podcasts que j'ai réalisé avec des intervenants comme entre autres ceux dont quelques-uns parmi eux qui sont également intervenus chez toi je vais mettre ça en description comme ça vous pouvez te retrouver Cyrus merci mon gars c'était cool merci n'oubliez pas de c'est chouette tu as vraiment une bonne conversation toi aussi bravo pour tout ce que tu as assimilé en si peu de temps et à nouveau je me réjouis que des gens arrivaient depuis assez peu de temps s'investissent à ce point vous êtes les bienvenus écoute il ne fallait pas regarder certaines conférences ou lire le rapport du GIEC j'en veux non c'est bien c'est nécessaire merci pour tes sympathiques mots je suis très honoré merci à vous abonnez-vous commentez likez cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout je veux que vous mettiez un commentaire parce que je dirais respect d'avoir regardé tout jusqu'au bout parce que c'est une des vidéos les plus longues de la chaîne donc voilà je vous ferai une édicace dans la prochaine aussi donc je compte sur vous pour les commentaires abonnez-vous tout le bordel à bientôt sur les 8 quel est ta définition du réel